Il est l'heure de préparer le trône à un futur roi du rap français. Bien le bonjour là t'es paisance et bienvenue dans l'épisode final de qui va détrôner booba. Dans le précédent l'objectif était de déballer tous les arguments voilà qui faisait de B2O le duc du rap jeu et surtout expliquer ce qu'était ce délire, d'où ça venait, s'il y avait des challenges possibles, tout ça tout ça. Il est donc primordial de l'avoir vu avant d'aller plus loin sur cette partie 2, sinon ça n'a aucun sens voilà. En plus on a déjà évacué du débat quatre ou cinq ou non des profils similaires. Si on peut éviter les dialogues de souvent en commentaire, t'as pas parlé d'un tel et tout, sauf peut-être grande exception, je l'aurais fait. Voilà. En ce 24 novembre 2023, Mao qui a co-rédigé ce documentaire Merci Marus et moi-même allons vous proposer les rappeurs français considérés comme la ligue des champions, ceux qui coche le plus de cases pour la relève de la top position. Spoiler alert, oui le blase du prochain couronné va tomber parce qu'il y en a bien un que l'on va vous proposer et que vous en soyez convaincu ou pas, ne vous échappez pas sans avoir partagé votre avis. Bien que les commentaires se comptent de plus en plus par centaines voire milliers, je réponds très régulièrement, voire tout le temps en fait, et j'y passe des heures, oh j'en pète. Et à travers tout ça, si au moins vous avez apprécié l'analyse, ne manquez pas de vous abonner, c'est vous qui me permettez de grandir, les nouveaux arrivants et évidemment je n'oublie pas les fidèles qui suivent chaque épisode assidûment. Merci, merci à t'aider. Et à venir à la suite, je crois qu'il est temps de relancer le magnéto. On rentre dans le dur, les gros vendeurs, les top ten, les noms que vous avez en tête depuis le début du premier épisode. Bon mais voilà, c'est maintenant qu'on en parle, c'est là que le débat risque de devenir chaotique. Oh, c'est con ça ! Mais restez bienveillants, toujours, évidemment. Et le premier que j'appelle à la barre est Julien Schrozer, notre ami l'ES. C'est la queue de cheval la plus connue du rap game où là vous avez été une quantité extraordinaire à le citer. Genre vraiment, on s'est dit, bref, vous vous en foutez. En même temps, c'est pas une surprise de lui retrouver. Alors que dire, quand A7 sort en 2015, c'est un véritable cataclysme. C'est qui ce type là qui rappe avec un accent bizarre ? On aurait dit l'autre qui parle de rap sur YouTube aussi là. C'est qui ce type avec une dégaine et une gueule complètement décalée qui nous dit que... Ouais, on n'a pas tous de quoi payer des IA. Immédiatement, SCH se démarque en incarnant un personnage mafioso grâce aux productions stratosphériques de Katrina Squad et un flow jusqu'ici, clairement, qu'on n'avait jamais entendu. La patte artistique est bien là et quand tu entends SCH une fois, tu sais le reconnaître parmi d'autres. Les points d'originalité, il les prend donc d'office. Si on regarde son évolution maintenant de Anarchie à Autobahn, le succès est quant à lui resté au rendez-vous. Voilà, ok, il y a eu des hauts et des bas, mais jusqu'à Julius 2, le run est carrément considéré comme sans faute pour beaucoup, dont moi. Et pourquoi ça fait l'après ? Eh bien écoutez, j'ai fait une vidéo à ce sujet l'année dernière avec le Croix de Cursal, toujours disponible. Allez la voir. C'est mon opinion qu'apparemment vous êtes beaucoup partagés et toujours d'actualité. Des tubes, il en a fait, en fit ou en solo, tout comme des classiques. Et je pense que n'importe quel auditeur de rap actuel pourrait en citer au moins un dans sa discographie. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il a fait preuve d'une vraie proposition de force en instaurant un univers semi-fictif qu'est Julius. L'idée de faire une trilogie autour du grand banditisme, en adoptant une ligne directrice résolument cinématographique, en invitant la voix d'Al Pacino. Franchement, c'était quelque chose. Il s'essaie aussi au court-métrage pour accompagner le projet, Julius. Il fonde son label Maison Rouge. Il est ambitieux, tout est travaillé, léché, rarement bâclé avec un serge. Faites du moins jusqu'au tournant bande organisée. Et ouais, parce que même si on a été des dizaines de millions, on va au moins s'ambiancer une trentaine de fois sur ce méga tube qui est un pur kiff commercial et sur lequel on retrouve sa bonne voix bien profonde sur le track. Et tellement légendaire d'ailleurs que ses gimmicks sont rentrés dans le langage courant. Mais le S a dû faire face à un nouveau public. Plus Julius, si je puis dire. Et là où il s'est mis dans une position délicate, c'est qu'il a voulu le garder en le régalant. Tout en jouant l'équilibriste qui n'a malheureusement pas satisfait tout le monde, loin de là. Et quand on dit tout le monde, je parle évidemment de son public de base. Mais bon, disons que tout n'est pas pour autant condamné. Vous, nous trois, pourrez tout pardonner. Et puis la carrière, de toute façon, reste grandiose quand même jusqu'ici. Ce sont 8 années de productivité et de créativité incontestables depuis A7. Alors quel bilan faire ? Le trône à Marseille ou pas ? Ben je ne dirais quand même pas ça. SCH est original, diversifié, a une discographie à succès bien installée, fait généralement l'unanimité. Il contribue aussi, dans un sens, à propager la culture hip-hop en étant juré dans Nouvelle École. Oui, je sais, je n'en pense pas moins, mes épisodes dessus l'attestent. Mais ce n'est pas, à proprement parler, un rassembleur, un fédérateur. Même s'il participe volontiers au projet des copains. Il n'a produit personne. Et surtout, on ne peut pas non plus sentir déjà son influence sur de potentielles nouvelles générations qui s'en inspireraient ouvertement. Au contraire, alors qu'il avait réussi, je trouve, à affirmer sa propre identité avec un début de carrière où on sentait vachement quand même les grosses influences de lacryme, furax, etc. Ce qui est normal, au début, d'en avoir et de le ressentir. Eh bien, il s'est mis, lors de son virage mainstream, à majoritairement suivre l'autoban des Typebit Joule, là où on le voulait perdurer dans son propre ADN, quoi. Et ne pas suivre les pas de celui qui est aussi un très bon challenger au trône et dont on va parler un peu plus tard. Plus mafieux qu'entrepreneur, acteur que businessman, écrivain que producteur, influencé qu'influenceur. Le S n'a pas l'air de vouloir d'aussitôt d'autres casquettes que celles qu'il a déjà et qui lui vont parfaitement. Eh oui, vous me dites bien que si on name-drop déjà avec feu, c'est que les astres ne vont pas s'aligner pour lui. Par contre, attendez deux petites secondes. Regardez quel jour, là ? 24 novembre, le Black Friday ! Allô, Golden CBD, ouais. Il y a moyen d'avoir un petit moins 50% sur toute la boutique pendant 24 heures. Après, promis, on repasse à moins 30%. Eh oui, c'est le retour de la marque qui inonde le marché du cannabidiol en France. Pour moi, vous le savez, le CBD a été une réelle et saine alternative à des traitements médicamenteux sur une pathologie chronique qui affecte ma santé musculaire, cumulée à une bonne activité sportive, évidemment. Ah ! Tu sais pas faire le salto, ouais. Tu osais t'aider chez J-C ou quoi, là ? Eh oui, parce que les deux ne sont pas incompatibles, bien que ça permette de aussi bien poser le cerveau sans aller jusqu'à consommer du THC. C'est pas bien ça, c'est interdit, faut pas le faire, hein. Les huiles, gélules, fleurs, bonbons, tisanes, etc. sont par ailleurs tous et toutes sous le taux légal de 0,3% de THC et de plus en plus prescrits par les toubibs eux-mêmes. L'IFOP a même mené une enquête dans laquelle, justement, est estimé que 12% des Français consomment du CBD, 26% ont déjà essayé, et seulement 2 personnes sur 5 estiment être bien renseignées sur le sujet. Voilà, moi, ça fait bientôt un an que je travaille avec Golden CBD pour dédiaboliser la fleur, qui est sérieusement utile en ce qui concerne anxiété, stress, sommeil, douleur, inflammation, folie de vie ! Problème psychiatrique, peut-être ? Je sais pas ! Quelques chiffres importants de notre partenaire, 50 000 clients en presque 4 ans et 4,8 étoiles sur 13 pilotes, 48 heures max de délai de livraison, c'est rapide ! 30% des clients ont arrêté de fumer, 70% ont diminué leur consommation de THC, 24 heures top chrono pour les moins 50% sur toute la boutique, après ça repasse à 30%. 3, 2, 1, vidéo ! Ken Samara, c'est Kenekfeu ! Voilà, enfin, c'est son tour ! Et oui, il fait évidemment partie des artistes que vous avez le plus cités, le contraire aurait été bizarre. Alors qu'est-ce qu'on peut donner comme bon point au Fennec ? De ses débuts au Rap Contenders avec le classique La monétisation ! Jusqu'à 2023, même sans sortir de projet ou de gros feat, il se retrouve hyper régulièrement en tété sur... sur X. Le gars hante constamment le rap depuis 15 ans, c'est fou ! Dès l'époque 995, Skroul, l'entourage, faut reconnaître qu'il se différencie des autres. Feu, son premier album, qui sort en 2015, est un succès tonitruant. Une rupture de stock, une critique dithyrambique de la part de la presse généraliste, disque d'or en 15 jours, Ken est rapidement admiré, autant par les fans de rap que par les mères au foyer, les adolescents en manque d'idole. Mais disons que c'est très vite le profil du mec qui peut passer partout, qui respecte autant le hip-hop qu'il arrive à le rendre accessible à tous, et notamment à ceux qui ne le respectent pas. Parenthèse, attention, ce côté lisse et bon genre à marier lui sera aussi très souvent reproché. Mais c'est pas le sujet. Un an plus tard, en 2016, le Fenech réaffole l'industrie en sortant Cyborg, souvent cité comme son meilleur album, puis Les Étoiles Vagabondes en 2019. Concrètement, Nekfeu a trois projets et trois disques de diamants à son actif. On peut dire que le grand public, il a chopé. Et pour autant, en plus, sans qu'aucun de ces disques ne souffre vraiment de mauvaises publicités de la part de la presse rap. Disons que certains n'aiment pas son style, n'aiment pas son public, mais personne ne se risque à lui retirer ses lettres de noblesse, même si Génération de Yancliffe l'a créé et qu'il n'a malheureusement pas réussi à exterminer vu l'état dans lequel, oh là là, vu l'état du public actuel. Examinons maintenant d'autres cases qu'on peut cocher. L'avant-gardisme, on peut le trouver dans la remise au bout du jour d'un style old school, boom bap, à l'heure où le rap sortait des années 2000, qui était bien gangsta. Il fait partie des acteurs qui vont impulser un nouvel âge d'or au rap. D'une génération qui vient apporter sa fraîcheur et prendre le relais des Oji. Mais point très important, quelle longévité ? Ben ça dure depuis 15 ans maintenant et voilà, il y a un succès qui n'a jamais vraiment terni. Au contraire, qu'il soit d'estime ou auprès du très grand public, c'est dans la poche. Malgré les innombrables critiques qu'il a pu voir passer dans sa carrière, sa constance et son exigence lui ont permis de redorer son image de nombreuses fois, d'être validé par des gros barloups et de finir par adoucir les plus exigeants. Le côté rassembleur maintenant, il a toujours fonctionné en équipe, avec des alphas, Jazzy Baz, SniZ, Esprit Noir, etc. Tous sont devenus aussi des artistes de grande renommée, plus ou moins longtemps pour certains. Question influence sur les nouvelles générations, voilà. On se rappelle tous de l'époque, casquette rose, poultre à chers, cheveux longs et petits boucles. On en voyait partout, c'était insupportable. Et tous tes potes se sont bien rappés en essayant d'écrire des textes qui ne voulaient absolument rien dire, mais juste parce que c'était compliqué, Nekfeu a eu tellement d'influence qu'il a créé des caricatures. Et frérot, quand on te caricature, il y a des grands poètes, je ne sais plus qui, qui disaient que c'est que tu as tout gagné. Oh là là, j'ai pété l'expression là. Où est-ce qu'on en est ? La diversité a encore un bon point. Voilà, le fénix c'est à tout, il va chercher des cuivres en Louisiane et des chants gospel, des sonorités japonaises, se rapproche de la variété sur quelques morceaux et chantonne sur des refrains autant qu'il est capable aussi en parallèle de découper des trucs bien brossants, comme dans l'entente dans la mixtape. Pour là, il a une palette vraiment large, très éclectique comme proposition. Et là où il est également fort, c'est qu'il sait aussi très bien élargir ses horizons et proposer, au-delà d'une musique, vraiment tout un packaging. Comme on a pu le voir avec le film produit pour le cinéma, Les Étoiles Vagabondes, qui est sorti pour l'album éponyme Vrai Coup de Maître. Et pour rester sur la diversité et en parlant du grand écran, on l'a également vu featuring avec Catherine du Nine. J'ai l'habitude de rien demander à personne. Moi aussi je demande rien à personne. Moi aussi je suis un sale type. QUOI ? Alors qu'est-ce qu'il manque pour être sur le trône ? Eh bien, l'envie d'y siéger, peut-être, tout simplement. Abattu par le succès et fatigué d'être constamment au premier plan, Ken s'est fait discret et absent de la place publique au fil du temps. Il n'y a pas de tournée depuis, les interviews pareilles, elles datent de ouf, on l'aperçoit que toutes les quatre pleines lignes sur des feeds ou par hasard dans les manifs. Ah oui, et de temps en temps aussi quand il fait des selfies en timono, à côté de ça, aucun projet est annoncé ou même sous-entendu. Il n'y a aucune nouvelle de lui au Royaume. De toute manière, toutes ses actions sur ces dernières années montrent que le poids pèse trop lourd pour lui. Il n'ira pas plus loin, il ne frappera pas plus fort. Il se retire même. Le trône, il l'a peut-être touché du doigt, mais il n'en peut pas. On arrive à l'un des enfants chéris du rap français, Niño. Alors lui, c'était évident qu'on allait examiner son cas. Surtout quand on sait qu'il a très récemment dépassé Booba, comme je l'ai dit sur l'épisode 1, et pris sa place de troisième plus gros vendeur du rap français. C'est pas la même temporalité, mais est-ce que cette prouesse de vente lui permet de venir titiller le trône pour autant ? Bah, c'est sûr que si on regarde uniquement les statistiques, le palmarès est clairement dantesque pour quelqu'un qui est arrivé dans le game aussi jeune et il y a 10 ans toupine je crois. On a une quelle année là ? Il y a trop d'années dans cette vidéo. Qu'est-ce que t'as foutu ? Le gars sort un premier projet en 2013, tout juste âgé de 17 ans, et dès 2016 il est disque de platine avec sa première mixtape M.I.L.S. Non vraiment le mec il avait même pas encore sorti son premier album, il était tout juste à peine majeur. Vraiment pour l'époque c'est pas humain. Et vu que ça n'était pas assez, évidemment son premier album comme prévu est certifié disque de diamant, tout comme l'album Destin et la mixtape M.I.L.S. 3.0. C'est simple et toute sa carrière est synonyme d'une certif par semaine, le lundi il y en a ils prennent leur café le matin, lui il prend le café aussi peut-être et surtout reçoit un disque d'or au bureau. Tout a été parfaitement orchestré et William survol avec une facilité déconcertante l'ère du streaming. Au delà même de ses projets diamantés il collectionne un paquet d'autres records de vente et voilà en quelques années comme on l'a dit l'un des plus gros vendeurs du rap français et c'est simple c'est à ce jour l'artiste français qui a le plus de singles certifiés. C'est totalement délirant j'en bégaye de l'eau de l'eau. Niveau point d'originalité voilà tout le monde lui reconnaît un flow bien à lui qui a même été repris par des versions éco plus de lui. Puisqu'on a sorti l'argument des ventes on peut aussi cocher la case du rayonnement international et voilà quand il est limite centrale si même si oui ok le mec il est partout. Ou quand il ralasse le feat avec Lean Baby ou invite la chanteuse nigériane Aira Star c'est quand même pas dégueu. Je n'ai pas fini question business Nino se défend aussi pas mal et fait des tentatives voilà. Et il vendait du whisky William fera de la vodka. Il a aussi ouvert récemment son propre fast-food le refet burger voilà. Il essaye et ça nous rappelle évidemment le début d'aventure de quelqu'un d'autre. Question ancrage maintenant dans la culture hip hop on le connaît comme l'homme de tous les feats. Il a collaboré avec tout le monde du tonton Rimka, Niro Fianzo, Eugénie, Naps en passant par Niska, Maes, Damso, Zola, S.H, Damuzi, Leto, Joule. Oh putain j'avais pas le rythme cardiaque. Bon vous m'avez compris impossible de tous les faire et si Nino collabore volontiers il a aussi la volonté de produire des artistes voilà des musiques en tout genre. Et comme il avait précisé en ouvrant son propre label indé TTR Musique là encore on a une certaine case qui se coche bien qu'il n'ait pas effectivement prouvé sa réussite là dessus et que ça reste quand même important. Bref ça commence à faire quand même une belle petite note sur 20 tout ça. Alors qu'est ce qui coince ? Et bien mine de rien la confiance qu'on lui accorde est quand même vachement retombée par rapport à ses débuts Tony Truant comme je le disais. Une grosse partie de son public des premières années semble s'être un petit peu fatigué de ses projets notamment Post Destin. MLS 3.0, Ennemi et Refé. Ouais les deux derniers dans l'autre sens. Dont je stream aucun son quoi. Après faut saluer parce que les ventes elles restent quand même globalement au rendez-vous. En même temps quand tu s'appelles Nino et que tu as toutes les playlists Algo, Edito et le grand public pour toi. J'ai même pas parler des médias aussi. Heureusement que tu scores. Disons qu'il a su être avant-gardiste en démarquant avec son ADN musical que ce soit dans le kick comme la mélo. D'où les nombreuses réflexions. Je reconnais ça c'est du Nino. Mais cet ADN au lieu de le faire évoluer il s'est mis à le recycler très tôt. Je m'engage à dire que sa satiété financière aura eu raison de lui sur le plan musical. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec cette cheat de MLS 3.0, de Refé, de Enni qui n'exprime plus aucune hargne. Celle de grimper sans cesse, de transmettre des émotions, de proposer de la fraîcheur. Là où pour le roi actuel du rap français Booba il n'a jamais eu cette sensation de vas-y c'est bon c'est acquis. Et non il est allé chercher toujours plus haut de projet en projet grimper les marches de son trône. Même encore aujourd'hui il se bat pour garder sa place entre deux trois tubes basiques on va dire. In fine le jeune Nino prometteur voit sa flamme artistique diminuer et sa longévité dans mon coeur s'évaporer. Il a fait l'unanimité sur deux tapes, deux albums d'hommage. C'était bien parti. Si je vous dis Aurélien Contantin vous me répondez Ouais ça date ça. C'est le tour d'Orelsan le Normand. Alors on va recommencer avec lui. Probablement par l'année 2008. Année où perce le premier morceau des casseurs flotteurs. Sortez moi l'art maniaque ça nous rajeunit pas tout ça. Bon et on parle du premier morceau à percer mais dites vous quand même que les premiers morceaux et premières apparitions confidentielles du duo datent quand même de 2002. Donc ouais ça fait 20 ans que Aurélsan rappe. Mais bon en termes de productivité publique à l'époque c'était pas trop ça. Le premier album de solo de Aurél date quand même de 2009. Bondel c'est un contemporain de Matt Pokora. Concrètement en tant que rappeur connu du public ça fait donc une quinzaine d'années qu'Aurélsan squatte les ondes. Sur la question de la longévité et au vu de son succès ces dernières années on peut dire que le cahier des charges est bien rempli sur ce point. Voilà et si je puis me permettre. Comme Duba il a commencé en formant un duo légendaire avant d'exploser en solo. Voilà le parallèle était sympathique à faire. Et si on reparle de Metagor cette fameuse figure de style que j'abordais dans le premier épisode. Je pense que certaines phases devraient elles aussi avoir le droit à ce petit label littéraire. Question avant-gardisme maintenant. Voilà je vais pas faire l'ancien. Moi j'étais très jeune à cette époque là. Ces derniers se rappelleront très bien de quand Aurélsan a débarqué. De ce que m'a dit Tata Mao. Elle va me détester. Il faisait réellement figure d'ovni dans le paysage du Pura. On sortait tout juste à ce moment là d'une période très gangsta. Où every time ça rappait. En idéalisant la rue. Avec une magie très strite. Très énervée. Très us. Gros glocks. Gros muscles. Et d'ailleurs Vibe raider par Boomba. Lui même largement inspiré par 50 cents. On avait d'ailleurs eu droit à cette fameuse scène estampillée alternative. Avec des TTC. La caution. Le club des losers etc. Qui rapait sur des sujets complètement différents. Avec un certain flingue. Mais sans se soucier du moyen du monde. De leur street cred. Quand Aurélsan apparaît dans son survêt. En rapant ses états dépressifs dans perdu d'avance. Voilà excusez moi. Mais il n'a vraiment rien du rappeur gangsta des années 2000. C'est un petit provincial. De classe moyenne. Qui crie ses pensées sombres. Voilà quoi. Tout l'inverse de Booba. Qui se montre indestructible. Et sans faille. A ce moment là. Mais ça marche. La sauce magic beau gosse prend. Et la suite de sa carrière. On la connaît. Alors attendez. Qu'est ce qu'il nous reste à faire. Le business. Et la versatilité. Il faut reconnaître que le San. A quand même. Un des parcours. Des plus hors normes. On a eu droit à sa série bloquée. Au film. Comment c'est loin. A la marque Avenier. Et plus récemment. Un fameux documentaire. Sur Amazon Prime. Qui retrace son évolution. Sa carrière perso. Pro et artistique. Des singles stratosphériques. Nul doute. Qu'Aurel en a. Mais est-ce qu'un de ces projets. Fait vraiment partie. Je pense que t'es honte. Beaucoup considèrent. La fête est finie. Comme son meilleur album. Mais pas sûr. Qu'un de ces projets. Soit tout de même. Un no skip. Ou est marqué. Un avant après conséquent. Dans le rap. Pour taper le classique. Ohlala. Le débat. Que je vois. Après te lâcher en commentaire. Je vais me faire arracher la gueule. Et en parlant de classique. Est-ce que. On ne se retrouverait pas. Dans un certain décor. Plus mythique. Cela dit. Il a quand même été. Ultra présent. Sur la scène rap. A sorti des chiffres. Incroyaux. Sa place est par une. Voilà. Les plus grandes du rap français. C'est incontestable. Et c'est l'un des seuls. D'ailleurs. A avoir remporté. Les victoires de la musique. On sait jamais. Si c'est vraiment. Une bonne chose. Mais voilà. Secondo. Si on écoute. Torel-san. C'est tout l'inverse. D'un roi. D'un prince. Ou d'un duc. Sa carrière. C'est construite. Sur l'image. Du type normal. Voir celle d'un branleur. Qui n'a aucun charisme. Ou encore du rappeur. Qu'on attendait pas. Mais qui est quand même là. Presque sur un malentendu. Quand il rappe. Qu'il y a toujours. Autant de pluie chez lui. Qu'il ne sait pas. Comment finir en morceaux. Qu'il déverse sa haine. Dans Suicide Social. Ou qu'il explique. Que la fête est finie. On est loin de l'ego trip. Acharné de l'artiste. Qui convoite la première place. Et veut asseoir sa domination. Sur le game. Et quand il le fait. C'est pas vraiment lui qui parle. C'est un alter ego. Comme Rael-san. Ou alors. Jimmy Punchline. Tu crées des tubes. A l'encre de banane. Je te file des trucs. Via l'encre de ta femme. Contrairement à Nekfeu. Qui a créé 15 générations. De rappeurs. Pas sûr qu'Aurel-san. A inspiré. Beaucoup d'artistes. Il a créé. Son game d'un rap. Qui est passé. D'alternatif à pop. Il est le seul. Sur un tout autre. Genre de trône. Aurel-san. Ne peut donc pas. Prendre le trône. Car il lui manque. Des fistons. Et un projet. Classique. Incontestable. On peut éventuellement. Parier sur. La fête est finie. Pour faire l'affaire. Mais. C'est trop discutable. A l'heure actuelle. Et surtout. Parce qu'il évolue. Dans un tout autre royaume. Voilà. Comme on l'a dit. Vraiment. Ça n'a rien à voir. Une sorte de catégorie à part. Qui est la sienne. Mais qui l'a toujours. Un petit peu. Éloigné du. Reste du game. Est-ce qu'on a aussi parlé. Du fait qu'il est tout simplement. Trosieux. Et en retrait. Pour prendre la relève du trône. Ouais. Parce que c'est aussi. De ça dont il s'agit. Voir le futur. A travers un artiste. Vous n'avez pas cru quand même. J'allais passer la vidéo. Sans évoquer Damso. Evidemment. Qu'il fait partie. De ceux qui y passent. Aussi. C'est clairement. Un des rappeurs. Que vous avez le plus cité. Dans vos retours. Bande de bandeurs de salles. Le futur roi du rap français. Serait-il belge. En plus. Il a un statut. Très particulier. Puisqu'il est. Une sorte. D'enfant maudit. Qui a symboliquement. Tué le père. Au cours de sa carrière. Ça. Très tragédie grecque. Encore. Tout ça. Esso Nero Nemesis. La première mixtape de Damso. Sort en 2014. Donc. Il y a 9 ans. Et même s'il était actif. Les années précédentes. On va considérer. Que ce sont ses vrais débuts. On est donc proche. D'une décennie. D'activité dans le rap. Et quelle décennie. Voilà. Son arrivée dans Pinocchio. Avec Booba. Légendaire. Et je pense qu'il y a. Plein de morceaux. Qu'on peut considérer. Comme vraiment. Très marquant. Dans son palmarès. Que ce soit des tubes. Ou des sons. Pas diffusables. Quand ta maman est dans la pièce. Macarena. Amnésie. Mosaïque solitaire. Et question fit. Je n'en parle même pas. Booba. Hamza. Kalash. Vald. Orelsan. Un. C'est le festival. Une grosse tête. Si on check les albums classiques. Je pense que ça se dispute. Globalement. Entre. Batterie faible. Et hypsalité. Mais que tout le monde est d'accord. Pour au moins. Lui en donner un. Si ce n'est. Deux. A sa sortie. Fracassante. De 9.2i. Il a. Également su se renouveler. Voilà. Avec le top indion. Et la suite. Des calves. Qu'on aime ou qu'on aime pas. Ses choix artistiques. Forcés de constater. Qu'il n'a pas suivi. Sa fin de mise originelle. Et a préféré prendre. Un chemin plus mélodieux. Et faire évoluer sa musique. Dans une direction. Pas forcément. Imaginer. Qu'on aurait. En tout cas. Nous. Imaginer. A l'époque de batterie faible. Après. Je ne sais pas. Damso. Qu'en est-il ? C'est faux. Il est parti faire un tour de caravan. De là à parler. D'avant-gardisme. Dans le rap. Je ne suis pas sûr. Mais musicalement. Et lyricalement. Il a vraiment fait des tentatives. Qui continuent. Il gagne. Donc les points d'originalité. De modernité. Et de longévité. Du côté des ventes. Il est certes. Deux millions. D'albums écoulés. Et calfe un disque de diamant. Ce qui est aussi le cas. Deep City d'ailleurs. Question influence. On peut dire que Damso. A été le chef de file. D'une génération d'artistes. Venu de Belgique. Qui a véritablement. Retourné le rap francophone. Et a tenu. La hype. En laisse. Entre 2017 et 2018. C'est fou. On les voyait tous pop. Ça n'était devenu. Un vrai argument marketing. De venir de là bas. Et même si tous. N'ont pas spécialement. Les mêmes aspirations musicales. Et ne font pas. Concrètement. La même chose. Le succès fulgurant. De Damso. A quand même. Contribué. A mettre la lumière. Sur. Un tas d'artistes. Qui ont pu choper. Le public. Comme. Kabay Jiji. Hamza. Shai. Isha. Aiko. Ou même. Loose and Verkusa. Peut-être que sans lui. Cette nouvelle scène. N'aurait pas été. Autant. Sous les projecteurs. Je suis très sérieux. C'était un vrai glitch. De venir de Bruxelles. A l'époque. Quant à la production. Damso. A créé son propre label. The music. Nous sont signés. De petites pépites. Comme Kobo. Dont on entend. Malheureusement. Plus. Tellement parler. Même si le Dems. Se semble avoir envie. De faire percer. Les jeunes. Pour l'instant. Ce n'est qu'en développement. Et rien ne lui garantit. Le succès. Dans cette entreprise. Chez lui. Pas tellement. De business annexe. C'est pas le genre. A sortir des parfums. Mais par contre. Une vraie implication. Dans l'humanitaire. Il a créé. Une fondation. Vie sur nous. Qui est active. Dans son pays natal. Le Congo. Rappelez-vous. Il avait même démarré. La promo de calf. Sur place. Et c'est peut-être ça. Le truc avec Damso. Sous ses airs. D'homme. A femme. Au coeur de pierre. Peut-être que. Le coeur du Dems. Est en fait trop gros. Pour créer des business. Dans tous les sens. Qui n'ont ni queue. Ni tête. Ou pour sortir ce qu'on attend de lui. Appliquer des recettes. Toutes faites. Produire des artistes. Développer des labels. Il en est aussi à sa seconde pause artistique. Puisqu'il a annoncé cet été. Son tour du monde. En camping-car. Et après. Toute sa souffrance. Exprimée dans ses projets. On ne va pas lui en vouloir. D'aller chercher la paix. Là où il pense la trouver. C'est incontestablement. Un grand monsieur du rap. Mais est-ce qu'il peut tenir la distance. Encore dix ans. Comme ça. A cette allure. Avec ses volontés. A l'instar d'un nec-que-feu. Damso se replie de plus en plus. Dans son coin. Loin des caméras. Quotidiennes. Il semble être en quête d'autre chose. Que le trône du rap. Et d'ailleurs. Pensez-vous qu'il va continuer. A faire du rap. Est-ce que. Sa musique ne va pas. Peut-être évoluer. Dans quelque chose. Prop hybride. Pour pouvoir. Même encore. Le classer. Comme rappeur. Je le vois bien. Se lancer dans autre chose. En tout cas. Depuis ma vidéo. Titrée. La chute de Damso. Je n'ai accepté. Cette possibilité. Je ne sais pas. Tariq. Et Nabil. Qui tiennent ce rap jeu. Dans le creux de leurs mains. A chaque fois. Qu'ils sortent un projet. Mine de rien. Les débuts. D'Ademo. En solo. Remonte à 2008. Et 2011. Ça fait 15 ans. Leur succès fulgurant. Débute réellement en 2015. Avec la sortie. De QLF. Et à partir de là. Ça a été projet sur projet. Banger sur banger. Les deux frères. C'est un zéro skip. Peut-être. Allez. Un ou deux sons en 10 ans. Ou perso. C'est une folie. Et les deux frères. Ce sont des concurrents. Très très sérieux. Parce que si on se penche. Sur les classiques. Et concernant. C'est pas très dur d'en nommer. Je pense que pour le coup. On peut au moins s'entendre. Sur deux albums. De leur discographie. Dont très certainement. A minima. Dans la légende. Et deux frères. Pour certains. Serait remplacé. Pour d'autres. Tous les projets sont inscrits. Au panthéon du rap français. Dans tous les cas en commentaire. On sera d'accord. Pour leur donner deux crédits. Dans la machine à classique. Et c'est déjà. Une prouesse en soi. Encore aujourd'hui. Les morceaux sortis en 2015. Par exemple. Ils n'ont pas pris. Le putain de ride. Et continuent. D'être chantés à tue-tête. Un petit peu partout. A ressortir également. Dans leur propre. Top prime. On connaît tous. Une phase. Ou un morceau. De PNL. Même ceux qui n'accrochaient pas. Au délire. Du groupe. Souvent. Fini. Par leur reconnaître. Quelques morceaux légendaires. Et par. Regardez. On se crède. Le clip. De ODD. Quoi d'autre. Avant-gardistes. Comme peu ont su l'être. Ils ont popularisé. Le cloud rap. En France. Et je dis bien. Popularisé. Et non pas. Importer. Parce qu'évidemment. On n'oublie pas. Les anciens. De Triple Go. Qui sont tout aussi talentueux. Mais simplement. Rester confidentiel. Dans un genre. Similé. Donner du succès. A Triple Go. Bordel. Comme beaucoup d'artistes. Qui ont réussi. A vraiment. Sortir de leur niche. Et aller percer. Dans le mainstream. Et bien. Voilà. PNL. Ont beaucoup été caricaturés. On se rappelle. La parodie de Masquet. Du Palma Show. La vie c'est dur. J'suis sans armure. Y'a trop de torture. J'vois des choses trash. Pire qu'une galache. Ainsi que globalement. Une quantité impressionnale. C'est de parodie. Que ce soit. De leur personnage. Ou alors. Bon et pour clôturer un petit peu. Sur les influences. Qu'ils ont. Globalement. Leur style vestimentaire aussi. Ça a fait des ravages ça. On a parlé du. Fuckboy. Trasher. Enique feu. Souvenez-vous. De tous les clones. D'ADEMO. Qu'on a vu. Puliller au quartier. Voilà. C'est un petit peu passé. Mais tous les déserts du coin. Ont essayé. De se lisser les cheveux. Et porter des lunettes de soleil. Pour imiter les deux frères. Allez. Échappons nous par la fenêtre. De ce côté. Impact de PNL. On a passé également. Véritable cap. Quand ils sont devenus. Réellement populaire. Le raz de marée était total. Et beaucoup. Se sont mis. Au cloud rap. Pour suivre leurs traces. Et là. Où PNL sont malins. C'est qu'ils sont restés. Les plus indépendants possibles. Très vite. Ils font du leur label. QLF Records. Se font juste distribuer. Par Believe. Et sont intransigeants. Avec leur volonté. De tout faire en famille. Avec leurs proches. Ou des gens. De grande confiance. C'est ainsi. Qu'ils signent. Leurs potes de DTF. Et que ces derniers. Se produisent. Régulièrement. En tant que première partie. A leur concert. Pour une première production. Sur le label indépendant. Or PNL. Eu-même. C'est un grand succès. Le groupe. En avant des groupes. De chez eux. Aux tartarets. Comme MMZ. Ou F430. Pour des mecs. Qui restent. Hors de l'industrie classique. Et qui tracent leur route. Toutes seules. Autant dire. Que les chiffres. Impressionnant. Deux frères. A passer le milliard. De stream. Sur Spotify. Ils sont classés. Cinquième. Derrière Boomba. Et au coude à coude. Avec Hayam. Dans la liste. Les vente. C'est bon. C'est bon. L'influence. Et la longévité. Tout pareil. Bah ouais. Quand tu fais plus de 200 000 volts. En 2023. Sur un disque. Sorti à 4 ans. Et que ton label. Est dans le top 10. Des écuries. Indé. Les plus streamé. C'est qu'a priori. Même si tu sors rien. Tout se passe bien. T'es toujours dans la tête de tout le monde. Et ça. C'est vraiment rare. Poursuivons. Avec le rayonnement international. Vous connaissez la rumeur. Qui veut qu'ils aient refusé le feat avec Drake. Les légendes comme ça. On va pas s'attarder dessus. Par contre. Souvenez-vous de cet article. De The Fader. C'est un monstre. Et Tarek Nabil avait carrément fait la couverture du journal américain. Ils ont aussi eu leur heure de gloire dans. Guardian. The Independent. Et divers médias de tant d'autres pays de l'Europe. Majoritairement à la sortie de ODD. En 2019. Quand deux frères sortent. Le média DJ Boss. Déclare Paris capitale du rap de l'année. Devant Atlanta. Et tout hein. Toujours sur le plan international. On se souvient également de les avoir vu avec Virgil Abloh. Et de leur collaboration sur une collection off-white. Avec leur marque de vêtements. Ça. C'était carrément stylé. Et bien sûr. L'épisode Coachella. Qui est toujours dur à digérer. Là où le problème se pose avec eux. C'est sur leur philosophie d'artiste. Ademo et NOS sont à la fois partout et nulle part. Omniprésent dans les débats. Dans les playlists. Dans le coeur de tous les fans de rap. C'est réellement mes rappeurs préférés. Perso. Il n'y a pas une semaine où je n'en parle pas. Ou n'écoute pas au moins 5 ou 6 de leurs morceaux. Voilà. Vous avez rien demandé. Mais c'était la flash news. Mais à part ça. Ils sont totalement absents. Sur la CNFR. Et dans le game. Depuis des années. Que ce soit en se nommant prince de la ville. Ou en citant la couronne à Simba. Je dirais qu'ils apparaissent plutôt comme deux messagers. Ou prophètes. D'un royaume. Qu'ils viennent visiter. De temps en temps. Ils assoient uniquement leur notoriété publique. Par la musique. Restent en intimité QLF. Au delà des murailles. Et ne réapparaissent. Que pour de très bonnes causes humaines. Et dans ce sens. C'est si grave. Qu'ils ne montent pas sur le trône. C'est aussi cette rareté. Qui fait leur précieuxité. Peut-être que leur musique n'aurait pas acquis autant d'estime. S'ils étaient omniprésents sur les réseaux. Si on pouvait les voir en concert chaque année. Ou s'ils sortaient 3 mixtapes. Et 18 feet par an. Néanmoins. Ils s'éloignent du concept du trône. Parce qu'au final. Ils ne veulent plus tellement du trône. Qu'on faire ma vidéo sur deux frères. Et qu'ils veulent juste vivre une vie normale. Plus haut que le royaume du rap français. Ils habitent dans une contrée. Qui nous a laissé inconnue. Et dont ils en seraient les sultans. Tout en acceptant parfois. De venir rendre une visite diplomatique. Le J a.k.a. Jul. Qui de mieux que Booba lui-même. Pour annoncer son propre successeur. Je n'ai peur que de Jul. Il n'y a que lui qui peut me battre je crois. Un texte. Ça ne vieillit jamais. Une citation de Gilles César. Ça a traversé les siècles. Il n'y a que Jul qui dure. Lui c'est particulier. C'est la part. Mais la plupart des mecs qui n'écrivent pas. Ils ne durent pas. Alors oui oui je sais. On ne va pas tous être d'accord. Mais. Avant d'aller râler en commentaire. Parce que votre poulet n'a pas passé le quart des finales. Écoutez un petit peu les arguments. Parce qu'au pire voilà. Comme je l'ai dit à 48 secondes. C'est pas lui. Mais d'essayer d'établir une évaluation. Avec tous les critères qu'on a évoqué. Tout au long des deux vidéos. Bref. Finissez de regarder. Et après. Je vous autorise. A râler. Donc. Non. Ça n'est pas un mauvais rêve. Avec Mao. On a bien choisi de mettre l'ovni en première ligne. Et je suis sûr que. Bien d'autres parmi vous. Comprennent ce choix. Indifféremment. De si vous consommez. Ou que voilà. Que vous aimez sa musique ou pas. Passons dans le premier épisode. Un commentaire. Vous avez été là à le citer. En arrivant. A faire la part des choses. Bravo. A ceux qui l'avaient deviné. D'ailleurs. Puisque c'est la dernière grosse tête. Et qui plus est. La couronner. On va reprendre chaque critère. Depuis le début. La longévité. Son premier single. Sort en 2013. Ça fait donc pile 10 ans. Que le J nous régale avec. Attendez. Faut que. 28 albums. Et 10 mixtapes. Mal mixés. En vrai. Son tout premier projet produit en solo. Date même de 2007. Et le gars fait de la musique. Depuis toujours en fait. Mais sa vie médiatique. A réellement commencé depuis 10 ans. Et pour le coup. Ce sont 10 années de succès interrompu. Puisqu'il sort. 3 albums par an. Et qui finissent chacun. Dans le top des charts. Voilà. Pas de pause. De crise artistique. Ou d'inspiration. C'est une machine de guerre. Voilà. En parlant de chiffres. Le record man absolu. Des ventes de disques. C'est lui. Depuis tout à l'heure. On parle de 3ème. 4ème. 5ème. Joule. 6 millions d'albums vendus. Dans ce autant d'albums. C'est facile de vendre plus que les autres. Oui. C'est une évidence. Mais ça ne suffit pas toujours. A expliquer. Mais dites moi. C'est bien écrit ça. Ça me fait une belle transition. Pour vous parler justement. Du fameux label du Gilles. D'or et de platine. Celui-là même. Qui a été récemment évalué. Comme le 3ème. Label le plus streamé. De France. Devant des écuries. De plusieurs artistes aguerris. Qui sont censés être. D'assez grosses machines industrielles. Même l'écran. Il nous fait une crise d'épilepsie. Rien ne semble arrêter. L'artisan Joule. C'est 100 singles d'or. Et c'est 7 millions d'albums écoulés. Ouais. C'est pas 6. J'avais pas actualisé les chiffres. Voilà. Le seul mec devant maintenant. C'est Tonton Johnny. C'est quand même une dinguerie. Attaquons-nous à l'avant-gardisme maintenant. Qu'on en pleure de joie ou de tristesse. Joule a redéfini à sa manière. Les codes du rap. En créant une musique hybride. Rythmée. Solaire. Chantante. Et en jouant avec. Les effets sonores. Tout ça a fait que. On sait très bien. Quand on l'entend. Que c'est lui. Surtout après une quarantaine de projets. Et son son est tellement identifiable. Qu'on sait aussi très bien. Quand c'est un autre artiste. Qui s'en inspire. Chose difficile à dire. Lorsqu'on écoute une simple instru. Pour des Damso. Relsan. Etc. L'identification n'est pas. Si instantanée. Faut le reconnaître. Et justement. Question influence. Sur les nouvelles générations. Est-ce que j'ai besoin. Vraiment d'en parler. Pour le coup. On a causé des. Hordes de rappeurs. Soi-disant techniques. Qui ont suivi Nekfeu. Des bandeurs de trap. A la Niska. Mais est-ce qu'il y a vraiment. Quelqu'un qui a fait mieux que Jul. Question influence. Sur le game. Oh le nombre de gens. Qui se sont venus à faire du Jul. Sans lui. On n'aurait jamais eu cette version. Si parfaite de Naps les gars. Si si je vous assure. Et ça aurait été. Tout à fait dramatique. Sans Jul. Peut-être pas autant de succès. Pour Sosomanes. Us l'enfoiré. Et peut-être pas autant non plus. De singles décomplexés. Qui touchent à la pop. Or est une rapine. A de la musique électronique. Et qui vont clairement chercher. A limiter. Pour toucher. Sa grosse fan base. Après je connais plein de collègues. Qui voilà. Regrettent sa domination dans le rap. Et le rendent responsable. De tous les malheurs du monde. Dans le milieu. Bon. Moi je suis pas d'accord. Il n'a jamais exprimé. Une once de malveillance. Et c'est pas sa faute. Si tout Marseille l'a suivi. Au lieu de continuer à suivre. Ayam. Pas encore convaincu. Alors on a beaucoup parlé. Du côté fédérateur de talent. Défenseur d'une culture indépendante. Que Booba pouvait. Avoir lui aussi. Avec ses labels. Et ses médias. Pour l'ovni. C'est encore plus flagrant. Il a réussi à réunifier. La scène marseillaise. Qu'on n'entendait plus trop. Depuis sa gloire passée. Avec Ayam. FF. Les psychiatres. Le Raluciano etc. Marseille est revenu à sa place. De ville majeure du rap français. Avec un style particulier. Une scène riche et unie. Et ça. Bah c'est grâce à Jul. On le rend parti. C'est lui qui a remis la lumière nationale. Et a montré la voix. Et vous savez. Avec. Quel cri de guerre. Le signe. Après avoir contaminé tout son quartier. Sa ville. Il a littéralement fait le tour de France. Mais aussi. Du monde. Jusque chez les politiciens. Et un tas de gens. Qu'on s'attendait pas. Le faire. Le signe. De Jul. Le rappeur. C'est dire à quel point. Le phénomène a chopé de l'influence. C'est. Un signe de rassemblement. Pour la team Jul. Qui est aussi. Simplement. Rentrer. Dans les codes sociaux. D'abord. Comme une certaine façon. De se reconnaître. Autour d'un artiste commun. Et des références communes. Puis simplement. Pour montrer qu'on est bonne ambiance. En détente. Bon. Chez les gents. Je vais vous dire un truc. J'ai croisé des mamies. Le soir d'Halloween. Elle faisait le signe dans la rue. Vous posez pas de questions. Sur cette anecdote. Sérieux. Je suis pas sûr. Qu'un signe de rappeur. A eu autant d'impact. Donc sur le côté fédération. Il est plutôt pas mal. Et de toute façon. Quand il fait des albums. Comme très organisés. Qui réunissent. Une cinquantaine d'artistes. De sa région. De toutes les générations. Je vois pas bien. Ce qu'on peut lui demander. De plus. Comme initiative. Ah si. Faire classico organisé. Avec plus de 150 artistes. De Marseille et de Paris. Voilà. Je pense que ce mec. Il finira par avoir. Sa statue sur le vieux port. C'est obligé. Allez. On va même sortir de France. Pour parler justement. De cette fameuse. Scène internationale. Qu'on a évoqué. Dans la première partie. Sur Booba. Quand t'as. Ta propre instru. Bande organisée. Qui a été reprise. Par 6ix9ine. Quand même. Et puis. Le J. Il a fait un album aussi. Coeur blanc. Qui met un tas. De nationalité à l'honneur. Il y a de l'italien. De l'espagnol. Du russe. Du marocain. Du néerlandais. Enfin. C'est un pari de dingue. Quand on y pense. Et c'est fou. Comme. Il endosse facilement. Le rôle. D'unificateur. Je vous sens encore hésitant. Certains. Dans le fond. Ouais ouais ouais. Revenons. Sur le côté. Multi casquette. Encore une fois. Évoqué. Pour le duc. Dans la première partie. Chez Booba. Ca se traduit par. La production. Le côté. Businessman. Assumé. Le dénichage. Des jeunes légendes. Et les signer. Mais. On en a encore jamais entendu parler. Vous allez me dire. Voilà. C'est le petit bémol. Qu'il a. Néanmoins. Mais. Vu la quantité. De rappeurs émergents. Encore invité. Jusqu'à ce jour. Dans ses projets. Et la notoriété. Qui leur transmet. Je pense qu'il a déjà prouvé. Son investissement. Et son sérieux. Auprès. Des jeunes générations. Et de ce côté. Vas-y frérot. Je donne de la ce fort. Il arrive même. A donner. Des seconds souffles. Commerciaux. A des carrières. Un peu plus enfouies. Avec le temps. Autre casquette. Qu'on connaît bien. C'est évidemment. La production. Mais au sens du beat making. Jules fait ses propres beats. Depuis petit. Et continue. De se produire lui-même. Il est réputé. Pour toucher à tout. Dans son travail. Organiser les projets. Imaginer la scène. Il fait plus ou moins ça. Comme lui-même. Et ça se voit. Bref. Le gars a l'air de savoir. Un petit peu tout faire. A côté de ça. Il a aussi créé sa marque de vêtements. Dépée. Doré de platine. Et on a même vu faire une collaboration. Avec l'OM. Chose assez inédite. Qui mérite d'être soulignée quand même. Le mec qui vend des chaises pliantes. Et des glacières. Et des bouées gonflables. A tête d'ovnis. Quel rappeur fait tout ça ? C'est littéralement le roi du village. Qui tient toutes les boutiques. Wesh. Tu crois que tu vas esquiver comme ça. La question des albums classiques. T'as dit QML1. On n'était pas un juste avant. Et tu penses qu'on va te laisser dormir tranquille en fait. Poufons va. Non. Bien sûr. J'y viens. Je pouvais pas esquiver cette question. Qui a été si centrale. Pour nos autres challengers. Et ouais. La question mérite d'être posée. Parce que. Avec une productivité pareille. En sortant 2-3 albums par an. Mais on a pas vraiment le temps. De digérer l'impact. D'un seul projet quoi. Le mec. La renvoyant. Cinq mois après. Il réattaque. Si on veut parler classico. Porté par des singles. Il les a. Pas de soucis. Mais est-ce qu'un projet de Jul. A réellement réussi. A maintenir. Un engouement commercial. Et critique. Sur assez long terme. Sachant qu'il vient lui-même. Tourner la page. Sur ses albums. Tous les 5-6 mois. T'es plaisance. Le truc c'est que. Si vous avez bien suivi. La vidéo de A à Z. Je peux clairement vous dire. Que c'est sa recette. Qui est classique. Carrément. Bon. Vous allez me dire. Ouais. Mais TP. Tu n'as pas le poisson dans l'eau. Bon. Si vraiment. Fallait choisir. Un projet. Classique. Et je dirais. Tout de même. My World. C'est son 4ème album. Qui date. Déjà. De 2015. Et lui. Peut avoir ce titre. Son projet. Le plus vendu. On y retrouve des gros bangers. Comme. Wesh alors. Ou en Y. C'est le passage. Au vrai succès commercial. Et c'est aussi à partir de là. Qui commence à faire des petits. Et que. Débutent. Les éternels débats. Qui animent. Encore. La scène française. A savoir. Jules. Est-il un escroc de la musique. Ou un pur génie. Mine de rien. Ce moment là. Represente aussi un sacré tournant. Dans le game rapologique. Booba. Avait fait couler de l'encre. Sur l'autotune. Avec 0.9. Alors Jules. N'en parlons pas. Le statut de game changer. Elle a. Les ventes. L'impact culturel. Les singles. Qui durent dans le temps. Je pense qu'on est pas mal. Et comme Booba. En son temps. Jules. Est un phénomène. Dont le succès. Attire les élites. Leur attention. Du moins. Comment se fait-il. Que ce petit gars. Qui fait de la musique. Dont on ne comprend même pas. La moitié de ce qu'il dit. Parce que c'est inaudible. Vendent autant. Et a un tel impact. Sur la société. Vous pouvez aller. Vérifier de vous même. Tous les journaux. Ils sont allés. Avec leur petite analyse. Sur. Le phénomène Jules. Jules révolutionne la pop culture. Mais qui est donc. Ce rappeur marseillais. Qui pète les records. Oh là là. Quelle figure incontournable. De la musique française. Comment comprendre. Le succès de Jules. Bref. Vous avez bien compris. Mon avis sur la question. Vous êtes toujours libre. D'en avoir. Un autre. Mais ce qui est certain. C'est que lui. Il donne toujours. Avoir une image. Qui semble. Hyper authentique. Qu'on retrouve dans ses albums. Tel quel. Pour être rapé. Dans son quartier. Qui représente. Voilà. Parfaitement. L'endroit. Où elle vient. Et. Est-ce que c'est pas ça. Être vraiment hip hop. Bon. J'admets. Ne pas vous avoir tout dit. Sur cette histoire de trône. Je vous ai montré. Boomba. A l'époque. Ou il valide Jules. Mais vous le savez. Avec le duc. On ne sait jamais trop combien de temps. Ça peut durer. Est-ce que tu aimerais faire un feat avec Jules. Je devais en faire un. Il y a quelques années. Ce qu'il fait aujourd'hui. C'est pas trop mon délire. Ça collerait pas trop je pense. Pour Boomba. Le meilleur. Pendant un temps. C'était aussi Niño. Ou Weronois. Qui le trouve. Très sous-estimé. Bon. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vais pas en parler ici. Tout ça pour dire. Heureusement. Qu'on. Ne suit pas toujours. Ces pulsions. Pour ne pas faire une vidéo. Qui répond juste. A la problématique. On voulait plutôt finir. Avec Mao. Sur un constat. Qui va venir nuancer. Tout ce qu'on a raconté. Dans ces deux épisodes. A savoir qu'on s'est basé. Sur différents critères. Comme la longévité. L'avant-gardisme. La productivité. L'influence. Etc. Mais est-ce que ces critères. Sont encore autant. Pertinents. Aujourd'hui. Est-ce qu'à l'heure du streaming. Où on découvre. 15 nouveaux artistes. Par semaine. Des projets. Affluent de toutes parts. Divisant constamment. Les auditeurs. Rendant la vie des projets. Éphémère. Est-ce qu'on peut vraiment. Imaginer une domination. De 20 ans. Sur le rap français. Comme. Ce qu'on a connu. Avec Booba. Les têtes d'affiches. Vont peut-être être amenées. A continuer. A vivre une certaine. De période prime. De quelques années. Mais peut-être qu'on en demande trop. Dans un contexte. D'industrie. Complètement. Saturée. Et si différente. De ce qu'a connu Booba. A son époque. En début de carrière. Pendant très longtemps. Avec les mêmes armes. Peut-être ne réussirait-il pas. Le même exploit aujourd'hui. Et peut-être qu'un Niño. Il y a 15 ans. Aurait eu. Une carrière. Complètement différente. Il n'y aurait même pas eu. La précipitation. Qui aurait créé. Le choc. Sur ces trois derniers projets. Tout ça. Pour dire. Est-ce que peut-être. On ne devrait pas. Se préparer. Tout simplement. A ce que le trône. Soit destiné. A disparaître. En même temps. Que la carrière de Booba. Et à ce que l'on ne revoit. Plus de roi. Comme Elia. Voilà. Encore une fois. Je le rappelle. Ce n'est que notre analyse. Le fruit. De nos petites réflexions. Vous n'êtes pas obligé. D'adhérer à cette idée. C'est plus. Voilà. Pour ouvrir. Tout un questionnement. Tout un débat. Sur ce titre. Et tous les arguments. Qui ont été soulevés. Que pour vous imposer. Une seule vision du game. Voilà. Ça va se passer comme ça. Regardez. En quelques phrases. J'ai peut-être. Même pété. La problématique. Initiale. Aussi. Pour certains. Booba. Est une fraude. Phénoménale. Et le restera. C'est votre droit. On attend bien sûr. Vos remarques. En commentaires. Et bien sûr. Dans le respect. Et la bienveillance. Après avoir check. La première partie. Sur B2O. Si on ne sert à rien. Merci à ceux qui sont arrivés. Jusqu'au bout. De ces deux longs épisodes. Vous êtes. Les guerriers du rap. Et nous. On se revoit très bientôt. Dans une prochaine vidéo. Compte à rebours. Et lancer. Code TPZ. Pour avoir votre panier. Chez Golden CVD. Réduit de moitié. Pendant 24 heures. Après. On repasse. A moins de 30%. Si à eux. Pour l'offre. Bonne découverte. Via. Mon lien. Description. Tiens. Maté Pedras. Officiellement.